Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à s'abonner et de m'intriguer. Alors, on va voir ensemble, orthographe, le pluriel du nom composé, page 182. On commence par ce que je sais. Alors, première question, écrit des mots qui se terminent par où? Et des mots qui se terminent par e. Alors, je n'ai pas de la leçon, il y a une leçon où? E, e. L'équentierie de e, normalement, la règle, l'équentierie de e, c'est une série de l'équentierie pluriel x. Sauf des exceptions. Il y a des exceptions. L'équentierie ou s. Alors que, ou, les mots, l'équentierie ou, ou, la règle, c'est le pluriel de l'équentierie de s. La règle, c'est l'équentierie ou s. Voilà qui l'exception, qui est l'équentierie x, qui est ou, ou l'équentierie x. comme, par exemple, des choux, le dépôt. Alors, je vous donne quelques exemples. Pour, que, qui se termine par ou, ou, alors on a, le poul, le chou, le clou. Alors, il y a, il y a, la règle, qui est le poul, il y a, il y a, il y a exception, le poul, les poul x. Il y a, les choux x, il y a, les clous, c'est. Il y a un exemple, qui est le poul, comme, le feu, le jeu, le lieu. Il y a, il y a, il y a, le feu, les feu, le jeu, les jeux, le réel, le lieu, les lieux, le x. Mais, il y a, il y a un nom, qui est le lieu, mais il n'a, il n'a, il n'a, le lieu, le lieu, le lieu, le lieu, l'emplacement, qui signifie, l'islam, le samek, le nom, d'un poisson. Il y a, il y a, un jume, il y a, le mot, il y a, poisson, il y a, pêché, un poisson, qui s'appelle, le lieu, alors, les lieux, les pluriels, les lieux, qui s'appellent, S. Il y a, il y a, un nom, le samek, il y a, le lieu, le pluriel, qui s'appellent, les lieux, qui s'appellent, S. Deuxième question, Écris une phrase, avec, pê, et pê, pê, c'est-à-dire, pê, c'est un adverbe, le pê, avec t, c'est le verbe, pouvoir, c'est la troisième personne, du singulier, il pê, ou le el pê, c'est l'exemple, pê, c'est un adverbe, qui signifie, qalil, il y a, il y a, peu de temps, pour terminer, ce jeu, c'est un adverbe, c'est un adverbe que lazung, c'est un adverbe qu'elle, pour terminer, il y a une, autdicé, il pouvait, ней ciud adm compter, elle peut réaliser ce projet, ou le l'atverbe, il peut réaliser ce projet, ou le l'atverbe qu'elle, ou l'atverbe, elle peut réaliser ce projet, J'observe et je découvre. On lit. A. Ce tableau représente un oiseau mouche. B. Cet artiste a peint des oiseaux mouches. C. Ce tableau est un chef d'œuvre. D. Dans cette galerie, il n'y a que des chefs d'œuvre. Alors, première question. Observe les noms en couleurs. De combien de mots sont-ils formés ? Il y a un oiseau mouche. Des oiseaux mouches. C'est le même nom. C'est le singulier. Il y a un chef d'œuvre. C'est le plus simple. 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 De combien de mots sont-ils formés ? Il y a un oiseau mouche qui est-ce qu'on a tous les mots composés. Il y a un oiseau mouche qui est-ce qu'on a tous les mots. Il y a un oiseau. Il y a un oiseau mouche qui est-ce qu'on a tous les mots composés ? Il y a un oiseau mouche qui est-ce qu'on a tous les mots. Le xeve la préposition « de ». C'est-ce qu'un oiseau mouche qui est-ce qu'un oiseau mouche. Il y a un oiseau mouche. Alors, la deuxième question. Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom ? Quelle est la nature du nom de chaque mot ? C'est le nom composé. Quelle est la nature du premier mot ? Ou le deuxième mot ? Oiseau. Quelle est la nature de l'un nom ? Ou un adjectif ? Ou un adverb ? Ou un verbe ? C'est un peu plus. Nous avons ici un oiseau mouche. Un oiseau mouche. C'est un oiseau. C'est un nom. Mouche. C'est un insecte. C'est un nom. Alors nom plus nom. Il y a la nature des mots. Il y a un chef d'oeuvre. Un chef d'oeuvre. Il y a un chef. C'est un nom. De. D'apostrophe ou les deux. C'est une préposition. Plus nom. L'oeuvre. 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 Un chef d'oeuvre. Non. Plus préposition. Plus nom. Il y a une troisième question. Compares les phrases A. Compares les phrases A et B. Que remarques-tu ? Avec les phrases B. Une base B. L'oeuvre. Des oub sustainable. Un oiseau. C'est un singulier. Et de plusieurs oiseaux mouche. C'est unkj Они. Un oiseau mouch. Un oiseau mouche. Je crois que nous avons remarqué que le nom peut se mettre au pluriel. Si nous pouvons faire le pluriel, nous pouvons faire le pluriel. Si nous pouvons faire le nom, nous pouvons mettre le nom. Ou si nous pouvons faire le nom, nous pouvons faire le nom. Si nous pouvons faire le nom, nous pouvons faire le pluriel. Je remarque que le nom peut se mettre au pluriel. Si nous pouvons faire le nom, nous pouvons faire le pluriel. Quatrième question, quel est le singulier de chaque nom ? Un oiseau mouche, le singulier des oiseaux mouche. Ou un chef d'oeuvre, le singulier des chefs d'oeuvre. Le chef d'oeuvre, nous pouvons faire le nom de l'autre. Après un chef d'oeuvre. C'est-ce que nous pouvons faire le pluriel, nous pouvons faire le nom composé. Je retiens. Dans le nom composé, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. C'est-ce que nous pouvons faire le nom. Dans le nom composé, seul le nom qui peut se mettre au pluriel. C'est-ce que nous pouvons faire le nom ou l'adjectif. Il y a un nom ou l'adjectif. Il y a un nom plus non, c'est-ce que l'adjectif. Il y a un nom plus non. Il y a un adjectif plus non. et peut être un adjectif comme l'adjectif c'est ce qu'on peut mettre dans le pluriel c'est le sens ou le parlement c'est ce qu'on a dit en anglais c'est ce qu'on a dit 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 des oiseaux c'est le terrain ici nous avons un non un non un non un adjectif un adjectif un adjectif et la gorge qui est la première fois c'est un nom alors nous avons dit le nom est l'adjectif seul qui peut nous ajouter le nom sur le pluriel S ou le X donc c'est ce qui nous avons vu c'est ce qui est le nom on va voir le nom il y a des acquittés il y a deux nom c'est ce nom et ce nom c'est ce qui est le nom c'est ce qui est c'est le nom Pourquoi ? 2 ans, mais 1 seul tête C'est la même manière Pourquoi ? C'est une tête c'est un tête c'est une tête c'est une tête c'est une tête C'est la même manière c'est la même manière C'est la même manière C'est la même manière Nous avons des abajour des abajour c'est un verbe le verbe abattre c'est le verbe abattre jour c'est un an un an Pourquoi ? C'est un verbe Il n'y a qu'un verbe avec le nom ou l'adjectif Il n'y a qu'un verbe qui est sans s ou la x Dans le pluriel, nous n'allons pas la s ou la x définitivement Il n'y a qu'un verbe c'est un verbe il n'y a qu'un 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 verbe par faire pluriel et donc s ou la x c'est un verbe et together Il n'y a qu'un verbe il n'y a qu'un verbe il n'y a qu'un verbe dans le pluriel Deuxième lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition en général sur le premier saccade Donc, des exemples. D, chef d'ordre. Il y a S dans le premier mot. Et le deuxième mot, il n'y a S. Il y a des pommes de terre. Il y a S dans le premier mot. Et le deuxième mot, il n'y a S. Il y a S dans les deux mots. Il y a une préposition. Il n'y a qu'une préposition entre deux mots dans un nom composé. Il n'y a qu'un nom composé fait deux mots. Il n'y a qu'une préposition de ou la A accent. Alors, le mot, le mot, il s'accorde. Il s'accorde avec le pluriel. Mais le deuxième mot avant de ou la A accent, il ne s'accorde pas. Il n'y a qu'une règle. Le troisième mot. Quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. C'est la même chose. Mais quand la préposition est sous-entendue. C'est la préposition est sous-entendue. C'est la préposition est sous-entendue. La langue des语its l'anglouis, la langue des语its l'arabie est une langue dont elle est une langue, c'est la langue des语its l'anglouis. Elle peut se rencontrer avec deux, l'axon, deux elle peut se rencontrer avec deux, mais elle n'est pas la langue. Elle s'appelle une préposition sous-entendue, c'est une langue des语its l'anglouis. Pourquoi ? On peut dire le «des-tambres postes » On peut dire «des-tambres deux postes » c'est le le deuxième mot il nusakorta. Et donc, c'est la première c'est la même règle. Il y a une préposition qui est d'amnée. C'est une préposition d'amnée d'amnée mais il n'y a pas d'amnée. Merci de votre attention. J'espère que vous avez compris cette leçon et n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir une nouvelle vidéo. Merci.